Coucou à tous, j'émerge seulement de mon week-end dans les apparts hôtels à Daggio à Paris. C'est vrai que ça m'a bien fatiguée mais c'était super sympa, on a vu plein de choses, on a visité des musées, l'aquarium, enfin vraiment on ressort de ce week-end enchanté et j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir de nous suivre tout au long de ce challenge. Alors sachez que les votes sont comptabilités jusqu'au 5 juillet, donc vous pouvez encore voter jusqu'au 5 juillet et je saurai à ce moment-là si j'ai gagné, remporté ce challenge et si du coup je vous offre de nuitée dans un appart hôtel à Daggio de votre choix. Donc je saurai tout prochainement et évidemment je vous tiendrai au courant dès que j'ai l'information. Comme convenu, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'appart hôtel à Daggio, mon avis, les points positifs, les points moins positifs. C'est tout de suite ! Le premier point positif, c'est le concept de l'hôtel. C'est vrai qu'on a toutes les prestations hôtelières, le petit déjeuner, le personnel disponible à l'accueil 24h sur 24, sachez qu'il y a une réception ouverte toute la nuit, donc ça c'est très appréciable et le fait d'avoir un appartement comme une suite et de pouvoir cuisiner chez soi, enfin ce concept de l'appart hôtel je pense qu'il est très très bien fait pour les familles. Il y a une cuisine équipée et même un lave-vaisselle, bien pratique. Il y a deux télévisions, une dans la chambre et une dans le salon. C'est très appréciable aussi quand on a des enfants, vous savez de quoi je parle si vous êtes parent, et si vous êtes enfant aussi d'ailleurs, si vous êtes ado, si vous voulez être tranquille dans votre chambre regarder la télé. D'ailleurs il y a deux chambres et ça c'est très 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 bien, puisqu'on n'est pas les uns sur les autres. Il y a également deux salles de bain, ce qui permet le matin de se préparer plus rapidement, surtout quand on est une grande famille, on sait que ça peut être long sinon. Il y a le sèche-cheveux, pas négligeable, ils ont pensé à tout. Deux placards à l'entrée avec du rangement, de l'aspirateur, de quoi nettoyer l'appartement, mais aussi des serviettes propres et des couettes. Et le truc génial que j'adore ultime de cet appart hôtel, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire le ménage en repartant, parce que moi personnellement je trouve que faire le ménage après un séjour, ça gâche un peu le séjour. En tout cas ça gâche une demi-journée, voire une journée du séjour. Là c'est une prestation hôtelière, donc vous avez du personnel qui vient nettoyer après votre séjour. Juste on vous demande de laisser la cuisine propre et de mettre de côté les poubelles et les serviettes. Voilà, c'est tout. Ça c'est très 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 sympathique. Ah oui aussi vous pouvez vous procurer un kit bébé avec lit parapluie et chaise haute. Très confortable quand on veut se déplacer et qu'on veut voyager léger. A améliorer, je pense que pour un appart hôtel kids friendly, c'est pas mal d'avoir un marche-pied pour les enfants, surtout si les lavabos sont un petit peu hauts, ce qui est le cas. Donc pour Hugo ça aurait été chouette d'avoir un petit marche-pied qui lui permet de se laver les dents tout seul. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'oeil que je fais aux appart hôtels de Daggio. Pensez aux marches-pieds dans les appart hôtels. Et aussi dans les cuisines des appart hôtels à Daggio, vous avez des assiettes plates. Alors c'est vrai que c'est pas très pratique pour les enfants parce qu'ils en mettent partout. Notamment à l'âge d'Hugo qui a 5 ans, je n'amène plus des assiettes de bébé en plastique, des petites cuillères de bébé, ça c'est fini. Il en veut plus et c'est normal. Par contre, il a encore des difficultés à manier le couteau, la fourchette, ce qui est aussi normal. Donc c'est vrai qu'une assiette creuse serait plus pratique. Donc fournir juste des assiettes creuses au lieu d'assiettes plates serait peut-être mieux. Alors je trouve qu'il serait bien aussi qu'il y ait plus de rangement dans les chambres pour libérer les valises, les mettre de côté et libérer de la place pour circuler. Parce que c'est vrai que là il y a un placard dans le couloir principal avec les deux chambres, mais ce placard déjà est petit. Et puis il n'est pas dans les chambres directement, alors on peut y ranger nos affaires, mais ce serait mieux d'avoir des placards directement dans les chambres. C'est vrai que dans l'une des chambres, vous avez sur le côté, au niveau des tables de nuit, des étagères, sur lesquelles vous pouvez mettre des habits, mais une penderie serait très appréciée. Et puis voilà, une penderie avec des étagères pour les vêtements. Dernière petite suggestion, c'est vraiment une suggestion, c'est pas obligé parce qu'en vacances on peut changer bébé sur le lit, mais ce serait bien d'avoir une table allongée. Tout simplement une petite table allongée comme à la piscine qui est accrochée au mur et qui peut se rabattre, se descendre pour pouvoir changer bébé. Voilà, c'est une petite idée comme ça que je donne aux Adagio Hôtel Kids Friendly ! Allez, je vous fais un gros gros bisou, continuez à voter à fond et j'espère de tout mon cœur pouvoir vous offrir ce voyage. A bientôt tout le monde, continuez à voter parce que les votes sont en cours jusqu'au 5 juillet. J'espère de tout mon cœur gagner ces deux nuitées dans un des apparts hôtels Adagio pour vous les offrir. Gros bisous à tous et n'hésitez pas, en appuyant sur ce petit i, à aller voir tout notre week-end. Il y a plusieurs vidéos de tous les challenges que nous avons réalisés, des défis, de notre arrivée dans l'appart hôtel, etc. N'hésitez pas si vous avez raté ces épisodes. A très bientôt, bonne journée ! Sous-titrage ST' 501